... Oui, c'est M. Maïsé Diouf, je suis le coordonnateur départemental des jeunes de l'Alliance pour la République, deuxième secrétaire élu au niveau du conseil départemental d'Étienne. Il faut rappeler aux Sénégalaises que par la volonté du président de la République de faire de notre pays un pays émergent, mais aussi par son obsession d'une bonne gestion de la commande publique, le président de la République a voulu créer effectivement l'OFNAC. Nous sommes passés d'une commission à une autorité administrative indépendante. Ça veut dire que là, il y a la volonté de transparente, il y a la volonté d'une bonne gestion des déniers publics. Mais, comme je l'ai dit tantôt, l'OFNAC est une autorité administrative indépendante. Ce n'est pas une juridiction. Mme Nofingam-Kaïta aussi, c'est un fonctionnaire de l'administration. Par conséquent, il est nommé par le chef de l'exécutif. Parce que ce soit la structure, que ce soit la personne en tant qu'elle, dépendent exclusivement de l'exécutif. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, nomme aux fonctions civiles et militaires. Donc, son mandat est arrivé à terme. Et naturellement, il a été remplacé par quelqu'une d'autre qui, à mon avis, répond aux qualités pour diriger l'OFNAC. Mais, Mme Nofingam-Kaïta, Ousmane Sonkou, il faut le rappeler, c'est une bande de maîtres chanteurs. Ils veulent utiliser leur position au sein de l'État pour exercer une pression au niveau des responsables. Ce qui est inacceptable. Le Santage ne s'accepte pas et nous ne l'accepterons pas au sein de la paire. Nous sommes là pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Et nous continuons à travailler pour eux. Et il faut se rappeler que la dame, Mme Nofingam-Kaïta, elle est coutumière des faits. Nous tous, on se rappelle de cette passe d'armes avec l'ancien ministre des Finances, M. Aboulaye Diop, où elle avait dévoilé publiquement des rapports de l'IGO, où elle avait dévoilé publiquement des discussions privées. Donc, c'est quelqu'un qui est coutumière des faits. Par conséquent, le président de la République a pris ses responsabilités. Et au-delà même de ça, moi personnellement, je pense que la composition même de l'OFNAC doit être revue. Parce qu'il ne suffit pas d'être un enquêteur pour être un spécialiste de la commande publique. L'enquête c'est une chose, la commande publique c'est une autre chose. Par conséquent, le président de la République doit revoir même la composition de l'OFNAC. Les hommes et les femmes qui composent l'OFNAC. Parce que quand vous regardez de près le rapport de l'OFNAC, vous voyez qu'il y a des imperfections, il y a des manquements. Cela est dû parce qu'il n'y a pas assez d'expérience, assez d'hommes qui maîtrisent la commande publique au niveau de l'OFNAC. Donc cette composition-là doit être revue. Et le reste, maintenant, il appartient au président de la République de nommer qui il veut. Quelle que soit la pression, quel que soit quand même ses soubresauts, le président prendra ses responsabilités. Et il n'a de compte à rendre à qui que ce soit dans ces nominations-là. Maintenant, nous au sein de la jeunesse républicaine, nous avons remarqué le problème de la paire. C'est la vulgarisation des réalisations du président de la République. Le président de la République a énormément fait dans ces pays, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Mais malheureusement, ces réalisations-là ne sont pas connues du grand public. Raison pour laquelle nous avons initié une série de renforcements de capacités, de nommer Caisse Horizon 2017-2019, pour permettre aux jeunes de se capaciter afin de vulgariser les réalisations du président de la République dans leurs communes respectives. Parce que c'est ça notre problème. Je pense que si le peuple sénégalais, si les Sénégalais et les Sénégalais étaient bien informés de toutes les réalisations du président de la République, je pense qu'en 2017 et en 2019, je pense que les élections seraient quand même une promenade de santé. Raison pour laquelle ce manquement-là, nous voudrions le corriger ici au Nouveau-de-Caisse en organisant ces séances de renforcement de capacités qui vont permettre aux jeunes, qui vont permettre au cadre quand même d'être informés, d'être imprégnés de toutes les réalisations du président de la République, mais aussi de son programme d'ici 2035. Et ces réalisations-là seront vulgarisées au niveau de leurs communes respectives.